Musique Bonjour à tous c'est NG, comment vous allez ? Moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars j'ai des nouvelles informations concernant le mode Blackout de Black Ops 4 qui ont été révélés hier en stream sur Treyarch Est-ce que vous êtes prêts parce qu'il y a pas mal de nouveautés ? Et normalement tout ce que je vais vous dire à part si vous regardez live vous n'êtes pas au courant Donc en gros c'est que des nouvelles informations Ah et dans le fond de la vidéo si vous n'avez pas reconnu parce que peut-être vous n'avez pas vu c'est le trailer du mode Blackout de Black Ops 4 Voilà voilà Bon on va directement commencer Sans surprise j'ai envie de vous dire on commence avec à peu près la similitude à Fortnite Parce que quand vous allez commencer un match vous allez être dans une sorte de pré-lobby comme sur Fortnite En gros vous allez être dans une zone de départ qui ne sera pas la map Et vous allez pouvoir vous familiariser avec les armes du mode Blackout Et bien sûr il y aura un compte à rebours avant que la game commence Et quand la game commencera vous serez dans des hélicoptères Et si vous êtes prêts à sauter en parachute et bah vous avez juste à appuyer sur croix Voilà Chose importante si vous n'activez pas votre parachute Votre parachute s'activera automatiquement à une certaine hauteur Vous aurez aussi bien sûr un wingsuit qui restera sur votre personnage tout le match Du coup si je comprends bien vous pouvez l'utiliser en spammant entre guillemets le bouton jump Vous avez aussi un total de 5 slots comme sur Fortnite donc vous pouvez avoir 5 armes Toujours si je comprends bien il y a certains items que vous pouvez équiper sans affecter les 5 slots En gros vous pouvez avoir 2 armes, 1 item de vie, 1 item d'armor, 1 backpack, des équipements d'items Et plus de 200 munitions différentes Vous ne pouvez pas avoir d'armes supplémentaires ou de vie dans votre inventaire Mais seulement de l'armure ou des équipements Il faut savoir que backpack est un item qui peut étendre votre inventaire de 5 à 10 slots Il y aura aussi 2 menus pour gérer votre inventaire Donc le menu d'inventaire et le menu rapide d'inventaire Les items dans le monde de blackout peuvent être équipés directement sans avoir à accéder à l'inventaire Il faut savoir que les attachements d'armes peuvent être trouvés tout au long de la map Et aussi ils peuvent s'équiper avec certaines armes et pas d'autres Donc il faudra bien faire attention à ça Toutes les armes de Call of Duty Blackout ont un type de munition particulier Et il faut savoir aussi que le menu inventaire vous dira quel munition utiliser pour quelle arme Il y a aussi 3 niveaux d'armure et on peut bien sûr mettre qu'une seule pièce d'armure à la fois Il y a aussi des grenades létales et tactiques qui peuvent être trouvées à travers la map Et bien sûr il y a des spécialistes aussi qu'on peut trouver dans la map Mais qui sont beaucoup plus durs à trouver parce que sinon c'est un avantage de ouf Il y a aussi des items spéciaux comme le Recon Car Donc en gros c'est une RCXD mais il n'explose pas Il peut juste être utilisé pour chercher les ennemis autour de vous Il y a aussi des Supply Drop qui seront lâchés par des avions Il nous précise aussi que la map fait 2500 fois la taille de Nuketown Il y a aussi des armes classiques de World at War dans le mode Blackout Il nous précise aussi une chose intéressante qu'il y a une map de Black Ops 3 en multijoueur Qui est localisée près de Rivertown mais que les fans n'ont pas encore trouvé Bien sûr une nouvelle map, ils ont dévoilé la map Stronghold durant le stream Ils vont aussi essayer de faire un mode section avec 3 ou 5 joueurs pour voir ce qui passe le mieux Et il faut savoir aussi une chose intéressante que les véhicules ont un carburant illimité Comme ça vous ne serez pas obligé de les recharger Quoi que tu me diras, honnêtement je ne connais pas de Battle Royale Tu dois recharger tes véhicules et ils ont aussi différents stades de vie Forcément une voiture va peut-être être moins résistante qu'un Tank Ça me paraît logique, quoique je ne sais même pas si il y a des Tanks Enfin bref voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, un max de likes, c'était NG Et moi je vous dis à la prochaine sur CodeQG